Et bien bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr Ici Jérôme pour notre journal Le Débrief RVPB reportage VIP presse à Dombrant Un jour à Cannes depuis le festival de Cannes Nous sommes samedi 21 mai depuis le Palais Donc pour vous faire ce podcast Alors voici le programme du jour sur la croisette Alors à 8h30 au Grand Théâtre Lumière Et à 14h30 il y avait une deuxième et une troisième projection pour le film Frères et Sœurs De Arnaud Despléchins, film français Qui d'ailleurs avait été projeté hier soir à 22h Donc je vais vous redonner le synopsis Un frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine Alice est actrice, Louis fut professeur et poète Alice est son frère Depuis plus de 20 ans ils ne s'entendent pas Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps Quand Louis croise sa sœur par hasard dans la rue Celle-ci ne le saluait pas et fuyait Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents Et dans le casting nous avons notamment Patrick Timsit qui interprète Zoui Et Marion Cotillard qui interprète Alice Alors ensuite à 11h15 Deuxième projection pour le film Walad Min Al-Ajana de Tariq Saleh Ce film a été projeté hier au Grand Théâtre Lumière à 16h Film suédois de 2h06 Adam simple fils de pêcheur intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire épicentre du pouvoir de l'islam sunnite Le jour de la rentrée le grand imam à la tête de l'instruction meurt soudainement Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte du pouvoir implacable entre les élites religieuses et politiques du pays Ensuite à 18h précisément au Grand Théâtre Lumière Projection du film en compétition bien entendu Triangle of Sadness de Ruben Otslund C'est un film qui nous vient tout droit de Suède de 2h29 Après la Fashion Week Karl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs Sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe Tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers Le capitaine refuse de sortir de sa cabine Alors que le fameux dîner de gala approche Les événements prennent une tournure inattendue Et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève Et met en danger le confort des passagers Donc ce film Triangle of Sadness Ensuite à 21h30 Projection du film en compétition RMN de Christian Mounjou Voici l'histoire C'est un film roumain de 2h05 Quelques jours avant Noël Mathias est de retour dans son village natal Multi-ethnique de Transylvanie Après avoir quitté son emploi en Allemagne Il s'inquiète pour son fils Rudy qui grandit sans lui Pour son père Otto resté seul Il souhaite revoir Sylla, son ex-petit ami Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon Qui est resté longtemps à la charge de sa mère Anna Et veut l'aider à surpasser ses angoisses irrationnelles Quand l'usine que Sylla dirige décide de recruter des employés étrangers La paix de la petite communauté est troublée Les angoisses gagnent aussi les adultes Les frustrations et les conflits, les passions refont surface Tout en brisant le semblant de paix dans la communauté Voilà concernant cette séance de 21h30 Ensuite à minuit 15 C'est une séance spéciale de minuit Donc hors compétition Pour le film français Fumer fait tousser de Quentin Dupieux Après un combat acharné Contre une tortue démoniaque Cinq justiciers qu'on appelle les Tabaforce Reçoivent l'ordre de partir en retraite Pour renforcer la cohésion de leur groupe Qui est en train de se dégrader Le séjour se déroule à merveille Jusqu'à ce que les Ardins L'Empereur du Mal décide d'anéantir la planète Terre Vous l'avez compris C'est une comédie bien entendu Et au casting Il y a de nombreux acteurs français Notamment Gilles Lelouch Vincent Lacoste Anaïs de Moustier Jean-Pascal Zaddy Wailaya Amara Doria Thilier Adèle Exarchopoulos Blanche Gardin Benoît Poelvord Et Alain Chabat Voilà concernant ce casting bien rempli Et ensuite Dernière info Dans notre journal Le cinéma de la plage Vous le savez C'est ouvert à tous Vous pouvez y aller C'est gratuit A partir de 21h30 Sur la plage massée En face de l'hôtel majestique Prévoyez quand même du temps avant Pour arriver à l'heure Et pour être sûr d'avoir des places Parce que c'est dans la limite De la disponibilité Chaises longues et couverture à disposition Et donc ce soir Le film qui est projeté Donc sur la plage C'est The Godfather Le parrain De Francis Ford Coppola Film donc des Etats-Unis De 2h55 L'histoire de la toute puissante famille Corleone Et son patriarche Don Corleone Le chef de la mafia new-yorkaise Voilà vous savez tout Ce qui s'est passé aujourd'hui Sur la croisette Merci à tous De nous avoir suivis Dans ce podcast radio Et à très bientôt C'était Jérôme Pour rvpb Vipradioonline.fr Et à demain Pour un prochain débrief Sous-titrage ST' 501